bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le minoxydil encore une fois mais cette fois je vais vous parler de toutes les actions à effectuer et les bons produits à associer avec le minoxydil pour avoir les meilleurs résultats possibles et obtenir la meilleure barbe que vous pouvez génétiquement avoir tout d'abord je tenais à vous remercier sur les retours sur mon ancienne vidéo sur le minoxydil donc si vous avez encore une fois des questions etc n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et également j'ai créé aussi un snapchat si vous voulez vous m'envoyez vos gains etc vos progrès ou même poser des questions etc vous pourrez me les demander là bas donc le lien sera dans la description allez c'est parti sans plus attendre on commence avec la vidéo alors le premier produit que je vais vous conseiller d'utiliser avec le minoxydil c'est le dermaroller le dermaroller s'est connu depuis plusieurs années déjà pour ses vertus qui permettent d'améliorer la circulation sanguine dans un endroit précis du corps le dermaroller est beaucoup utilisé par les femmes car il permettrait d'avoir une meilleure peau mais il est également très utile lorsqu'il s'agit de la pousse de la barbe en effet grâce à ces petites aiguilles que contient le dermaroller il permettrait d'améliorer la circulation sanguine dans la zone de la barbe et d'apporter plus de collagène à cette dernière ce qui serait bénéfique pour la barbe en association avec le minoxydil ce produit a permis à certaines personnes d'avoir plus de gains par contre attention quand on utilise le dermaroller il faut attendre au moins quelques heures avant d'utiliser le minoxydil pour utiliser le dermaroller il suffit simplement de le rouler sur la peau en appliquant une certaine pression vous faites plusieurs allers-retours sur votre barbe quatre cinq fois en appuyant une certaine pression dans chaque zone de la barbe ça dure à peu près vous faites ça pendant cinq dix minutes et ça devrait être bon il faut que votre peau devienne un peu rouge sans non plus appuyé comme un fou bien sûr je vous conseille de faire ceci une à deux fois par semaine mais pas plus pour des résultats optimaux l'autre produit qui pour moi a été très efficace c'est le mélange entre deux produits l'huile de jojoba et l'huile essentielle de menthe poivrée l'huile de jojoba tout comme l'huile de ricin et l'huile essentielle de menthe poivrée sont conseillées car elles ne contiennent pas de DHT bloqueur ce qui est très positif pour la barbe contrairement aux autres huiles qu'on trouve sur le marché le DHT bloqueur est une substance qui comme son nom l'indique bloque le DHT le DHT c'est une molécule qui est nécessaire à la pousse de la barbe c'est un dérivé de la testothérone qui est naturellement présent dans l'organisme le DHT est primordial à la pousse de la barbe c'est pour cela qu'il faut éviter les produits contenant du DHT bloqueur par exemple huile d'amande douce et ce genre d'huile mais ce qui rend ce mélange très apprécié par les personnes qui utilisent du minoxydil c'est que l'huile de menthe poivrée permettrait en association avec le minoxydil d'avoir de meilleurs résultats et d'activer encore plus la pousse du poil selon plusieurs études l'huile de menthe poivrée permettrait vraiment d'avoir des gains très importants quand on l'utilise avec le minoxydil j'ai moi même testé ce mélange et j'ai clairement pu observer plus de gains de plus ce produit est très intéressant à utiliser juste après avoir dermaroler sa barbe car il pénètrera plus facilement dans la peau et vous ressentirez en plus de ça une sensation de fraîcheur très agréable sur la peau pour réaliser ce mélange il faut que vous versez 5% d'huile d'essentiel de menthe poivrée dans de l'huile de jojoba par exemple si vous achetez une bouteille de 100 millilitres d'huile de jojoba vous versez 50 gouttes d'huile d'essentiel de menthe poivrée à l'intérieur si vous achetez une bouteille de 50 millilitres vous verserez 25 gouttes d'huile d'essentiel à l'intérieur c'est la concentration optimale alors comme complément vous pouvez également utiliser le jamaican black castor oil qui selon plusieurs personnes a permis de booster leurs gains jamaican black castor oil c'est un peu comme l'huile de ricin c'est un dérivé si vous voulez de l'huile de ricin et donc ça a la vertu de rendre les poils existants plus épais je vous conseille d'utiliser ce produit juste après avoir appliqué le minoxydil pour une meilleure absorption l'autre produit très intéressant à utiliser en association avec le minoxydil c'est le lclt le lclt est un produit qui à la base était utilisé par les personnes faisant de la musculation et selon certaines études ce produit permettrait de rendre les poils plus matures c'est pour cela que les personnes utilisant du minoxydil utilisent également ce produit afin d'accélérer le processus de maturation des poils le lclt se présente de deux façons il existe du lclt en poudre et du lclt en gélules si vous achetez la version en gélules il va falloir ouvrir la gélule afin de récolter la poudre de lclt qui se trouve à l'intérieur pour l'utiliser il suffit de verser le contenant d'une gélule ou une cuillère à café de ltlc dans le pot du minoxydil afin de le mélanger après plusieurs semaines vous pourrez peut-être observer que vos poils sont devenus plus épais et plus noirs en tout cas selon plusieurs personnes qui ont déjà expérimenté ce produit dont moi j'ai trouvé que mes poils étaient devenus plus matures après quelques semaines d'utilisation du lclt alors le dernier produit que je vais vous parler est un produit qui peut être utilisé en dernier recours si jamais vous avez tout essayé mais vous n'avez pas vraiment de gain avec le minoxydil ou alors si vous avez stagné depuis plusieurs mois ce produit n'est rien d'autre que du minoxydil mais un dosage plus élevé c'est à dire que le 10% le 12 et demi pour cent et voire même le 16% un dosage plus élevé de minoxydil a permis à plusieurs personnes sur qui le minoxydil 5% n'a pas vraiment marché d'obtenir des gains impressionnants je vais vous mettre en description des exemples de personnes ayant des deux ayant pris des dosages plus élevés et qui ont eu des gains impressionnant avec mais attention plus élevé peut être synonyme de plus d'effets secondaires le principal effet c'est une peau extrêmement sèche j'ai moi même utilisé du 10% mais j'ai arrêté malgré que j'avais eu des bons résultats avec car ma peau était devenue vraiment beaucoup trop sèche mais sinon vraiment dans des cas d'extrême nécessité quand le 5% n'a pas fonctionné voilà vous pouvez essayer le 10% ou le 12 et demi pour cent ou le 16% bon le 16% c'est vraiment l'extrême mais c'est vraiment dans des cas où rien d'autre n'a fonctionné sur vous alors maintenant je vais vous parler des actions à effectuer pour booster votre pousse de barbe la première action c'est le nofap en effet le nofap est un mouvement très à la mode ces temps-ci et donc qui consiste à arrêter toute forme de masturbation devant du porno même toute forme d'éjaculation même si vous avez une relation avec votre partenaire etc vous arrêtez tout pendant un certain temps vous n'éjaculez plus c'est compliqué mais ça en vaut le coup je ferai sûrement une vidéo sur les bienfaits du nofap prochainement mais ici ce sont les bienfaits sur la barbe qui nous intéresse en effet le nofap serait bénéfique pour la barbe car lorsque vous éjaculez trop souvent vous perdez beaucoup trop de testostérone et d'autres nutriments essentiels à votre organisme et croyez moi que lorsque vous allez arrêter d'éjaculer pendant un certain temps vous allez remarquer que vos poils de barbe poussent beaucoup plus vite et seront sûrement beaucoup plus épais l'autre action qui est fortement recommandée durant le traitement du minoxygène c'est la musculation en effet la musculation permettrait également d'augmenter de façon drastique votre taux de testostérone et donc en complément du minoxygène aura un effet plus que bénéfique sur votre barbe une autre action très importante et que beaucoup de gens néglige c'est l'exfoliation de votre peau en effet cette action est capitale car exfolier votre peau sous votre barbe va permettre d'enlever toutes les peaux mortes coincées sous la barbe et donc va permettre aux poils de pouvoir mieux pousser également ça va permettre à votre peau de pouvoir mieux absorber le minoxygène donc ne négligez surtout pas cette action et faites le au moins une fois par semaine vous allez voir une bonne différence et enfin la dernière action que je vous conseille fortement de faire c'est boire beaucoup d'eau et oui je sais qu'on entend ça partout boire de l'eau boire de l'eau boire de l'eau mais c'est vraiment essentiel si vous voulez que votre barbe pousse plus vite d'ailleurs ça ne sert pas que pour la barbe ça sert aussi pour la peau pour les cheveux etc mais franchement c'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner il faut que vous buviez minimum un litre d'eau par jour et le mieux c'est même deux litres donc voilà prenez votre bouteille et buvez de l'eau vous allez voir que votre barbe s'y portera mieux voilà en résumé les principales choses que vous pouvez faire afin de maximiser les gains du minoxygène je vous le garantis que si vous faites tout ceci vous allez voir vos gains augmenter d'une façon drastique mais surtout vraiment ce que vous devez faire c'est vraiment fait du sport fait de la musculation et faites du nofap surtout ça c'est plus important encore que les produits l'huile etc c'est bien mais vraiment focalisez vous sur ça et vous allez voir que vous allez avoir des meilleurs gains voilà c'est tout pour la vidéo encore une fois n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions si vous avez kiffé la vidéo n'oubliez pas de liker abonnez-vous si ce n'est pas encore fait moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut